bonjour internautatrices et internautateurs petit live de découverte sur zephan en plus des vidéos que vous pouvez aller consulter sur sur youtube je fais voilà ce petit ce petit live histoire de montrer un peu ce que ça fait donc on va jouer aujourd'hui sur une carte de taille intermédiaire donc prévu pour quatre adversaires avec trois adversaires aléatoires et moi j'ai choisi le compendium dans la fonction chef petit souci de traduction je suis romantique pragmatique donc qui est avec une affinité humaine on a finalement assez peu vu enfin vous constaterez qu'on le voit assez peu sur le let's play je vous propose sur sur la découverte donc première chose il va falloir chercher un site ouais mais j'ai changé mes réglages récemment donc s'il est possible qu'il y ait ce genre de de petites bêtises alors en tant qu'humain où il me semble très très bien ce site là parce que j'ai pas vraiment besoin d'algues ça du coup c'est pas top par contre j'ai besoin de pas mal de minéraux de recherche j'ai besoin d'un peu tout j'ai besoin ni de ni d'algues donc c'est le la ressource rouge ni de puces qui ne sont pas là par contre j'ai besoin de d'énergie de vie de nourriture le placement par là ce serait pas mal c'est loin c'est pratique ah mais là j'ai un là j'ai un truc plutôt sympa pour plus de bouffe alors du coup je vais aller me caler par là tiens on va faire ça l'espoir fait vivre à ça c'est la fameuse compétence jim c'est la compétence spéciale du romantique qui peut ouais d'ailleurs là il me dit que c'est un bon emplacement et je suis assez d'accord avec lui juste manque un tout petit peu d'énergie mais quand je pourrais étendre ma mon entourage ce sera sympa on va prendre le contrôle 2 alors là j'ai plus 30% de bouffe là j'ai plus 20% de minerais donc on va là je vais avoir pas mal de bouffe je vais d'abord aller chercher le minerai et ouais je suis un grand romantique moi c'est et c'est très très connu non je vais aller prendre ici pour faire ma caserne et on part à la recherche à l'exploration donc je vais quand même prendre le contrôle de ça même si je n'en ai pas besoin ça va me permettre de essentiellement à des vilains à découvrir ça c'est une ressource que je pourrais revendre contre l'influence ça c'est bien de la connaissance en plus alors choisir la recherche je cherche toujours d'abord le confinement fin de tour donc confinement qui donne de la recherche quand bim recherche quand on tue des créatures neutres très bien ça un autre groupe de militants très bonne chose on va d'abord aller chercher ça aïe saloperie là j'ai mon mon QG qui peut tirer et toi tu vas te mettre là et ensuite alors les armes des militants sont font plus de dégâts quand on est à bout portant donc on a tout intérêt à être collé tout à l'heure là quand j'étais ici je n'arrivais pas les tuer tandis qu'en me mettant là j'y arrive là je vais éviter d'attaquer des fois qu'ils m'ignorent tant qu'à faire je préfère ne pas trop les énerver eux pour l'instant c'est perdu et bim qu'est-ce toi ah non ça sent pas bon je préfère toujours ne pas d'attaquer oui bah oui oui mais moi je suis un pacifiste je l'ai déjà dit il y en a qui m'ont bouffé je me souviens c'était sur bas c'était d'ailleurs sur ma découverte de sur le live que j'avais fait sur millenia pour info j'ai j'ai également une partie en cours avec ma zamara sur millenia j'avais dit que j'étais un pacifiste et ça m'avait fait marrer certains alors lui je vais le mettre ici pour qu'il puisse régène gros avantage aussi de ces zones là les unités biologiques et des militants sont clairement biologiques régène plus rapidement encore plus que sur d'autres sur d'autres parce que là lui il est sur un avant poste donc sur un avant poste on a déjà plus 50% de taux de guérison et donc là il y a double bonus le bonus d'avant poste et le bonus de plus de pv puisque c'est une c'est biologique donc là je vais toujours ne pas attaquer j'ai pris le contrôle ici je me fais une caserne et c'est parti bim super et là tu te barres et j'espère que tu vas arriver à survivre mais c'est pas gagné coucou à l'astre bienvenue sur le live eux me l'ont piqué les saligots là on va avancer ici et bien tu es presque excusé si tu implores mon pardon peut-être que je t'excuserai mais je ne te promets pas encore il paraît qu'il y en a qui ont une vraie vie et que bah non ils peuvent pas tout le temps passer leur temps à glandouiller sur les comment ça marche est-ce que tu as déjà joué ou est-ce que tu as déjà regardé des vidéos sur ouf il va survivre non non oh putain bien c'est un tort il a dû c'est un excellent jeu et en plus on l'a présenté sur la chaîne le commandant ensuite c'est juste que c'est pas un vrai fan c'est tout non il a peut-être aussi une vraie vie donc c'est un pseudo 4x ça n'a absolument pas la profondeur d'un 4x bon alors t'es presque excusé c'est un pseudo 4x qui est très orienté quand même wargame on a un terrain hexagonal donc on est sur du stratégie on est sur du tour par tour je suis au tour 5 et on a un système avec nos petites unités notre faction etc qu'on va chercher à développer donc je commence avec une pauvres cité je pourrais en avoir éventuellement deux c'est rare que ce soit très utile d'en avoir beaucoup plus que deux ça coûte très cher donc c'est pas forcément très opportun peut-être sur des très grosses parties sur des très grandes cartes mais voilà et puis tu vas faire pop des unités donc là je suis en train de construire une caserne qui va me permettre de produire d'autres unités de militants qui sont mes unités de base qui sont pas très très fortes mais qui sont nombreux et voilà et on va avoir deux types d'adversaires d'une part des adversaires neutres comme c'est le cas ici qui sont en gris et puis plus tard on va rencontrer des adversaires d'autres factions il y en a quatre alors il y a quatre majeurs enfin non en fait techniquement il y a trois factions qu'on retrouve en permanence qui sont Zephon qui est un super ordinateur devenu un peu dingue l'Anna Korette qui est une créature extraterrestre et la Cheftaine qui est une survivante terrienne humaine puisque on est censé ça se déroule sur terre sur une terre qui a été ravagée par un j'ai pas bien compris quoi moi je joue un humain romantique je trouve que le nom est pas forcément hyper opportun mais c'est ainsi un romantique pragmatique avant la chute j'aurais tremblé au moindre autodafé maintenant c'est dans cet enfer glacial dont nous avons hérité une bible n'est que du carburant et un homme n'est que de la viande voilà j'étais enseignant ah bah tiens avant j'étais enseignant mais pas de poésie et de sagesse j'avais pas fait gaffe voilà donc je suis un grand idéaliste et j'essaye de ouais Zephon c'est Skynet tout à fait c'est exactement ça bon toi t'as tué mes copains et bien je vais te ne pas te tuer tout de suite si non parce que là je pense que je vais pas y arriver non je vais pas y arriver donc je peux voir en faisant ça maintenant le clic droit appuyé je vois que je peux estimer à gauche là je vais pouvoir lui enlever les deux tiers de sa vie restant mais il en restera toujours un tiers et je pense qu'il va se barrer sauf que ah oui sauf que sauf que il peut se déplacer comme il veut sur le bleed qui est une belle saloperie voilà donc là lui je vais le laisser ici et je vais le faire se soigner fin de tour voilà il se barre sans trop de surprises et si je vais là je vais moi me prendre des dégâts donc je vais avancer par là une un avant poste c'est bien donc là je régène là je suis full life donc je peux repartir à l'aventure compagnon à l'aventure là je vais éviter de l'énerver je risque de devoir l'énerver au prochain tour de toute façon si je veux capturer voilà et puis de temps en temps il y a des events alors il y en a qui sont il y en a un qui est spécifique à chaque faction mais là c'est peut-être pas le cas signer radio intermittent des voix faibles dans le thème t'inquié de côté j'essaye ma zamara j'essaye un petit groupe de survivants humains s'étendisent dans la nature il a des besoins d'aide il suffit exige menace vos soldats connaissent ce groupe ce sont des féroces combattants connus sous le nom d'eux je vois pas parce que j'ai mon interface d'overlay qui est au dessus non c'est pas les septiques c'est les borders que je veux il suffit vos soldats connaissent ce groupe ce sont des splénétiques qui vous seront d'une grande aide si nous allons les atteindre mais si nous les ignorons nous ne l'oublierons jamais et bien on va permettre de les aider les splénétiques ouais bah écoute donc il faut que j'aille les sauver et j'ai 10 tours pour le faire et de fait je serai assez content de pouvoir les récupérer en fait c'est des militants des militants ni plus ni moins j'en ai un là un là et le troisième ici ah allez j'ai mon œuvre donc 10 tours pour aller chercher et bien ça va être chacun le sien hop est-ce que je prends d'abord ça bah ouais ça va être chaud ici ça va être chaud de passer je vais d'abord capturer ça mais forcément il s'énerve je vais pas l'attaquer et toi tu vas aller chercher le petit copain là-bas il va pas attaquer donc je vais aller ici mais ça me fait arriver dans le bleed donc là ça veut dire que je vais prendre des dégâts au prochain tour voilà un petit coup de fil deux secondes hop ah non le plantage qui va pas bien euh ok je reviens tout de suite alors c'est pas c'est pas lié à Zephon qui est instable c'est lié à OBS qui déconne euh ouais désolé du coup j'avais pas changé le j'avais pas changé la j'ai pas fait de comment d'image d'où le fait que on retrouve le le truc du DLC de de Spellforce euh donc là je vais ici oh saleté et putain hop non c'est grave toi j'attaque pas et fin de tour voilà donc dans le bleed on prend des dégâts et on aime pas ça le commandant héros biologiques très bon combattant qui soutient les unités d'infauterie combat euh puis derrière ça on va faire l'usine automatisée histoire de recruter des outriders hop donc là je me suis déplacé ici je peux recruter en faisant un petit clic bim et du coup je vais même pouvoir me mettre en protection hop donc là je reste dans la forêt et je vais éviter de leur tirer dessus des fois que comme lui est mal en point ouais je vais attendre je vais rester avec mon overwatch là bah lui boum le QG est très très fort alors là si je vais ici je sais qu'il faut attaquer parce que là il y a l'autre saloperie je pensais pas qu'il me ferait si mal je vais pas arriver à les sauver à les récupérer là je peux y arriver tac mon niveau 6 donc les stats sont bien meilleures si je regarde ils sont bien meilleures 15 PV par rapport à mon unité niveau 1 qui en a 12 euh un meilleur moral 9 par rapport à 6 les dégâts là sont à 1 et 1,2 donc 20% de dégâts en plus c'est quand même pas négligeable euh on voit bien que la densité de la densité d'adversaire est plus élevée non c'est ce que je vais demander donc là je peux recruter des militants et un commandant et je vais prendre le contrôle d'une case euh 2 pour récupérer des minerais d'abord là j'ai quoi ? j'ai plus de 1% bon j'ai pas de bonus pour les minerais donc je vais récupérer ça là hop fin de tour il va me défoncer il va me défoncer ah défoncer donc à chaque toit on a un petit un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé alors ah ça a fighté aussi d'accord c'est toujours un peu compliqué les débuts de parties comme ça quand on n'a pas grand chose il y a encore près de l'unité il y a encore près de l'unité on va récupérer les ressources et puis voilà c'est ouf le nombre d'unités qu'il y a c'est complètement délirant minerais là j'ai perdu 2 unités bon tour ouais et 3 unités bon voilà donc comme j'ai débloqué j'ai fait 3 recherches ici j'ai accès au grade 2 et ainsi de suite grade 2 il me faudra plus d'influences il me faudra des minéraux mais c'est surtout plein d'influences donc j'ai plein du complexe administratif plus 5% de ressources pour l'admission autre recherche j'ai besoin de oula la caserne qui produit plus vite c'est pas mal ça je vais faire ça d'abord juste pour voir la caserne ça produit à 36 et ça fait juste plus 1 quel est l'intérêt il faut dire à 37 au lieu 36 hum donc là il me reste une unité actuellement tout va bien tout va bien ouais deux unités toi tu vas régène je suis pas hyper confiant du coup Portoville les militants en même temps ça coûte pas cher cette vis ça coûte pas cher mais c'est en carton je crois qu'on gagne un niveau on regagne un peu de vie je vais essayer de récupérer ça j'ai encore combien de tours trois alors lui ça sert à rien que je l'attaque parce que comme il est sur du bleed de toute façon il va régénérer à la fin de son tour non c'est lui là plus de points de vie à chaque tour dans le bleed donc de toute façon ça sert à rien que je l'attaque oui à chaque niveau tu améliores tes stats alors je pourrais aussi récupérer des grenades à frag qui peuvent être efficaces mais 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 l'espoir fait vie ça redonne aussi des PV du coup ça devient plus intéressant alors je vais faire ça qui va me permettre d'obtenir plus de ressources là je vais aller je vais pas aller récupérer cette unité là alors est-ce que le commandant va arriver à changer un peu les choses donc le commandant il a trois compétences à chaque niveau on peut augmenter l'une de ses compétences au niveau 6 on débloque la compétence Elite et la plus utile d'entre elles c'est l'aura de discipline qui est une compétence passive qui fait que les unités que l'on a sont plus précises et donc infligent plus de dégâts à chaque fois qu'on soit au contact de notre bonhomme on va construire cela maintenant et ensuite on fera on ira chercher de la bouffe ici il n'y en a pas un seul pour le commandant est très fort au CAC il est bien plus efficace mais il a ses limites bah ouais quelques survivants par bonnet à échapper jure de se venger il faut se promener oui bah ouais ouais je fais j'enregistre en même temps mais ce sera de toute façon c'est un petit live je m'arrête je m'arrête dans une heure une grosse heure voilà bon bah ça veut dire qu'ils vont vouloir m'attaquer c'est dommage merci d'être passé en tout cas à l'astre heureusement le commandant est bien plus tanky il a plus de blindage quoi qu'ils ont 4 c'est pas si mauvais que ça et ça c'est très très fort ces armes là ça ignore 2 de blindage c'est la petite stat la deuxième la première c'est les dégâts infligés la deuxième c'est la pénétration d'armure la troisième c'est le nombre d'attaques qui dépend bien entendu du nombre d'unités qu'il y a dans de troupes qu'il y a dans l'unité et la quatrième c'est la précision et la cinquième c'est la portée il n'y a pas de campagne c'est chaque partie est sur une carte est sur une carte isolée donc on paramètre la carte comme on veut et il y a voilà il y a des événements aléatoires et il y en a qui sont qu'on va retrouver de façon systématique qui dépend de la faction en fait alors là je vais pouvoir aller par ici ça ça inflige autant de dégâts oui alors ce que je vais faire c'est que je vais emmener eux ici pour qu'il prenne le dégât de de l'attaque automatique lui je vais l'emmener ici ah je pensais qu'il s'était il était allé jusqu'au bout j'attaque du coup bim et bim bon il n'a toujours pas fini de régène lui plus 5% de ressources par élimination donc pour ça il faut que j'arrive à éliminer je vais aller chercher Valkyria qui est le deuxième héros et ensuite il faudra que je vais chercher les équipes plans de missiles qui sont très pratiques alors pas trop contre les unités que le combat là mais contre des trucs comme ça par exemple ce sera très bien hop lui il s'est caché là on va le chercher et on lui pète les dents et on lui pète pas les dents parce qu'il reste le 0,5 PV qui nous en il est jusque là il y a un truc qui est génial dans ce jeu c'est qu'il est hyper rapide alors bon j'ai une bonne bécane mais c'est vraiment un jeu qui est rapide et c'est tout à fait appréciable alors j'ai rencontré l'anacorette première faction adverse qui est orienté donc qui est en guerre contre tout le monde qui me propose éventuellement la paix pour l'instant il est d'accord si je le paye est-ce que j'ai envie de le payer est-ce que j'ai envie de lui donner ces ressources là pour l'instant non pour l'instant je vais pas le combattre je le vois pas encore sur la minimap ouais donc je disais c'est un jeu qui est très rapide et ça c'est quand même vraiment chouette ah zut j'aurais du rap parce que je suis copain donc même quand ça plante on récupère quand même assez rapidement le jeu il est là lui donc c'est lui qu'il faut que j'aille tuer ensuite alors il y a un truc que j'ai pas repéré qu'est-ce qu'il se passe j'ai pas vu à quel point ce que je gagnais quand je tuais une unité c'est quand même intéressant ça c'est un équipement chaque héros a 6 cases d'inventaire dans lequel on va pouvoir mettre ce qu'on trouve ou ce qu'on achète au concordat on peut acheter un certain nombre d'objets donc il y en a qui sont de base et puis d'autres qui seront plus inhabituels ou bien qu'on va pouvoir débloquer avec de la recherche pour l'instant je garde mon influence pour pouvoir pour pouvoir faire mon deuxième héros le plus rapidement possible non je vais pas aller chercher ma deuxième case je vais ma autre case je vais aller chercher le bâtiment d'influence pour booster rapidement mon influence après ah mais c'est moi qui ai récupéré ça ah c'est avec la cache j'avais pas vu ah bah ça donc c'est une unité c'est pas terrible c'est une unité affiliée cyber donc je crains qu'il ne me coûte où est-ce qu'on voit le coût d'entretien là donc ça va me coûter des puces qui est le troisième petit truc bleu clair enfin bleu ouais donc bleu bleu moyen c'est ça là et alors ça va j'en produis plus un je sais pas pourquoi mais tant mieux comme ça ça me permet de pas perdre cette unité là alors je vais la ramener ici histoire de la soigner et puis lui il faudra qu'il soigne aussi un moment parce que quand même il prend un peu cher à force à plus 2,2 plus 2,2 d'accord donc j'ai gagné de la nourriture et des minéraux les minerais pas des minéraux ah non minéraux minerais c'est moche comme traduction en minéraux c'est autre chose les minéraux c'est les cailloux deuxième compétence regagner du moral bon pour l'instant ça va j'arrive à gérer même si je suis censé en perdre plus il va vraiment falloir que je me les fasse j'ai plein de bleeds j'ai entendu monture monture j'ai pas compris ce que ce que t'as dit madame je peux faire des vroom vroom des outriders juste avant de récupérer une monture non la nourriture je vais prendre des dégâts alors voilà le deuxième héros et je vais faire les équipes lance-missiles ce n'est pas grave il n'y a pas de mal de l'autre de mine sur les outriders les unis automatisés dans la ville ville de cadavres on revendique voilà ça ça donne accès à des à des articles supplémentaires chez le au concordat holocinéma peut-être j'en suis où de maloïté je suis à plus 3 ça va là encore donc je ne vais pas tout de suite aller chercher l'holociné je vais prendre ça je vais voir si vraiment ça ne sert à rien donc on a dit qu'on était à 36 sur la caserne ah non c'est peut-être mais non je suis bête l'attribut c'est 6 donc la caserne passe de 6 à 7 ouais c'est pas c'est pas ouf mais bon c'est un petit plus alors là je me suis pris des dégâts je ne sais pas pas du tout par qui eux je n'aime pas trop le côté surchauffe en fait ils s'auto-infligent des dégâts 5% des dégâts qu'ils infligent ils se les prennent eux-mêmes dans la tronche je ne sais absolument pas qui m'a attaqué là je vais faire un repli stratégique parce qu'il y a vraiment trop de monde hop oh merde oui je vais faire back par là pour qu'il puisse régen et eux je vais les amener renfort de mon commandant que j'aimerais bien ne pas perdre et que j'ai perdu formidable je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'eux ils perdent des dégâts est-ce qu'il avait du poison sur la tronche est-ce que ça ça collerait pas du poison régène non je ne sais pas ils sont partout ils sont absolument partout c'est hallucinant bon c'est vraiment chaud comme début de partie bon là une prochaine fois j'éviterai peut-être le concept d'avoir une densité de neutre plus élevé pardon je n'avais pas vu ta question l'attribut des casernes correspond à si je prends la caserne caserne que j'ai ici l'attribut en fait c'est ce qu'apporte chacun des bâtiments donc cette caserne elle a 6 de production et elle apporte 2 de logement et 2 points de loyauté donc voilà donc les logements c'est la quantité maximale que peut avoir une ville et la loyauté ce sera le ça va donner soit des ressources en plus soit des ressources en moins tiens maintenant je perds absolument pas pourquoi est-ce qu'avant je gagnais ah c'était ça qui me donnait plus une puce ok tiens je vais récupérer ça ici bougie de gloire super bon puis je vais le perdre aussi ça veut pas ça veut pas mettre en forêt je vais pas les faire attaquer parce qu'ils sont plus efficaces s'ils viennent se coller à moi je vais la paix lâchez-moi je vais je vais chercher une équipe de lance-missile même chose on va laisser s'approcher puis prendre le maximum de dégâts lui on va le ramener alors que je peux le mettre dans à l'intérieur de ma ville et normalement il gagne voilà il régène encore plus vite plus 100% pareil donc on a pas c'est de la chair à canon tant pis ils prennent des dégâts du bleed comme avec donc j'ai ça donc du coup je vais monter mon influence en même temps je galère mais c'est intéressant je trouve comme comme start c'est clair qu'il y a plus de challenge alors voilà mon premier Outrider donc qui est une unité qui déjà celle-ci n'est plus biologique mais mécanique c'est la même chose qu'on soit biologique ou mécanique donc je vais pouvoir faire ça me prendre un coup dans la tronche alors l'avantage de Outrider c'est que comme il n'a qu'une seule unité et ben il va c'est ça comme il n'a qu'une seule unité en fait sa puissance de dégâts ne diminue pas en fonction des pertes qu'il a subies parce que eux forcément comme ils sont 5 ils infligent 5 tirs alors que lui où ils sont plus que 3 ben il n'y a plus que 3 tirs lui il infligera toujours la même quantité de dégâts donc c'est je ne vois pas de quoi tu parles comme d'habitude donc je vais tac 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 sur eux tant pis si j'en perds trauma donc là il commence à prendre des dégâts de morale de toute façon je vais tirer tous azimuts j'ai pas j'ai pas trop le choix et donc l'Aoutrider a une compétence libre qui lui permet de scanner tout ce qui est à 3 cases de lui donc là ça me permet de voir ouh ouh j'ai pas d'autres adversaires à 3 cases de lui c'est formidable là on va aller chercher un peu plus de nourriture et il va falloir que j'allais chercher rapidement de l'énergie parce que je commence à être dans le négatif où est-ce qu'il en est lui ? il a toujours pas régène mais c'est pas grave ah là j'ai une unité que je vais aller chercher je vais faire maintenant des lance-missiles qui tirent à 3 distances je vais chercher ça pour produire plus rapidement mes bâtiments pourquoi pas non il faudrait que j'avance je vais aller chercher du T2 encore ah pour les usines automatisées plus 0.5 ah le chantier de construction va plus vite s'il y a une usine automatisée dans la ville c'est plutôt sympathique plus 0.5 donc c'est voilà ma ville ici le chantier de construction a une production de base de 6 6.1 grâce à la loyauté et puis je vais rajouter des points je vais pouvoir construire plus vite mes bâtiments ça peut valoir le coup allez autre avantage de l'Outrider c'est que son arme elle tire de la même de la même efficacité qu'on soit à distance ou au contact pour pas il va le tuer donc il va de nouveau fuir ça me saoule mais c'est vraiment de la guerre de position alors où tu es petit tu es là bon bah tiens c'est l'esprit génétique que j'ai pas réussi à sauver super bon lui il est mort ouhou oui les 3 ont gagné de l'XP puisque c'est à une portée de 3 qu'on gagne de l'expérience je vais aller chercher des minéraux en plus je ne veux pas attaquer le gros dragon c'est l'enfer la quantité de bleed qu'il y a autour c'est un peu l'enfer alors je peux faire maintenant mes premiers lance-missiles espérons qu'ils survivent un peu plus longtemps que les militants de base un brin d'espoir un brin d'espoir donc ça c'est un event qu'on va avoir à chaque fois qui correspond à la trame générale du jeu il y a plusieurs trames et puis ça termine par c'est la guerre totale votre peuple espérait qu'en retournant à la surface ils trouveraient une nature sauvage et non un monde de monstres et d'ignobles machines de Zephon des rapports nous parviennent régulièrement sur des réfugiés qui se sont aventurés trop près du territoire des gardiens et ont fini massacrés pour leur intrusion quelle est la place de Zephon là-dedans érotiquement ce sont les monstres qui en savent le plus sur les machines donc les monstres c'est tout ce qui concerne Vox l'anacorète que j'ai rencontré votre équipe de communication est surprise d'entendre un jour la voix d'un chef acrine l'anacorète diffusée sur une vieille fréquence radio AM il ressemble à un prédicateur dont la voix aurait autrefois hanté les ondes de la campagne déserte dans ses serments il programme que son peuple veut la paix chercher un nouvel avenir sans Vox prétend-il savoir que ces Vox qui a chassé les humains qui a chassé Zephon et non mon peuple ses prêtres sombrent parfois dans la divagation il évoque de mystérieuses usines qui crachent du feu et de la fumée dans la nuit il pleure son peuple tué par les gardiens qui les surveillent vouloir la paix rien que la paix la paix doit illuminer la terre comme le soleil ce qui se lève sur un océan scintillant entonne l'anacorète vous écoutez son serment en pensant que si la paix est une aube lointaine il a encore une l'ennui devant vous vous avez encore du vide bien le retour du commandant du commandant Schultz alors toi tu vas venir régène là-haut je ne veux pas y aller il y a plein de monstres ils vont tous vouloir me tuer hop donc level up on reprend l'horreur de discipline c'est peut-être pour être bon mais bien sûr que si je vais essayer est-ce que je peux aller jusque là si je vais jusque là je vais me faire attaquer alors je vais envoyer mon outrider hop et merde je n'arrive pas à les tuer il ne m'a pas attaqué c'est déjà ça ah ce qu'on gagne dépend de de l'unité de tuer donc là par exemple j'ai tué une unité affiliée à Vox j'ai gagné deux algues c'est intéressant en parlant d'unité affiliée hop vous là sortez d'ici salut Glenn Taril bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien donc mes usines automatisées qui permettent d'améliorer mon truc de construction et on va aller chercher les ingénieurs j'ai besoin d'un ingénieur pour me virer tout le bleed qu'il y a ici alors ben là on va back de nouveau alors lui je disais les unités uniques ne baissent pas en efficacité quand elles se prennent des dégâts c'est pas tout à fait vrai parce que si elles descendent en dessous de 50% de leur vie elles perdent en précision donc donc voilà donc je vous ai menti je vais un peu oublier ce petit détail vous allez aller là vous ici vous là je vais pas l'attaquer toi tu vas te rapprocher également alors eux ils sont sur vol ce qui fait que ils sont pas affectés par le bleed ce qui peut être pratique je viens de me contenter de les envoyer ici en plus là ils bénéficient de leur discipline donc c'est plutôt pratique allez notre deuxième héros très bien j'avais juste ce qu'il fallait en influence pour pouvoir le recruter mais il me faut vraiment de l'énergie maintenant 20% de recherche j'en ai ailleurs 20% de recherche oui j'en ai ici est-ce que tu connais le jeu Glataryl est-ce que tu soit ce jeu là soit Gladius intelligence extraterrestre vos gardes laissent à contre coeur une frêle silhouette s'approcher c'est un historien des données du nom c'est un historien des données du nom de Landan Graham qui documente la chute de la terre pour l'au-delà prétendible l'un des vaisseaux de la colonisation Akrine l'Azad donc les Akrine c'est les tu connais Gladius bon bah tu seras pas je sais pas non plus également si t'as eu le temps ou l'envie de regarder les vidéos de présentation que j'ai faites de Zephon mais donc c'est le système de combat est très similaire ensuite le monde est très différent et il y a quand même pas mal de choses en plus qui lui permettent de se différencier de son grand frère c'est oui c'est très sympa Gladius donc 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 l'un des vaisseaux de colonisation Akrine donc les Akrine c'est les extraterrestres qui ont débarqué autour de la terre et qui se sont frottés à Zephon si j'ai bien compris l'Azad s'est écrasé à proximité et ses recherches parmi les survivants du vaisseau ont permis de découvrir quelque chose d'inhabituel il contient une base de données remplie de contes et d'histoires populaires de leur race les Akrines considèrent qu'il s'agit d'un lieu de sépulture tabou mais ils vous demandent de le guider pour qu'ils puissent accéder à la base de données en échange il vous promet de vous donner une copie des données au cas où elles seraient utiles alors étant romantique pragmatique je pense que je vais aller l'escorter même si je ne suis pas sûr que je vais arriver à le faire puisque vu le bordel que c'est sur la carte je vais demander à fournir les frais de l'expédition plus que 30 minéraux alors si Vox a façonné des Akrines depuis des générations alors leur compte populaire contient des données vitales toutefois il y a des gardiens autour du site du crash et vous hésitez à risquer d'une fusillade pour une question de fiction pour négocier le marché avec Landan pour qu'il couvre les risques encourus par vos forces il se répand en jurant mais accepte après avoir compris que vous n'en démordez pas il reste silencieux pendant que vous mobilisez vos forces et partez bon alors ça c'est pas mal qui me génère un ingénieur comme ça cadeau ça roule merci beaucoup Mazamara à bientôt bon appétit alors où es-tu où es-tu où es-tu monsieur l'historien où es-tu monsieur l'historien ah d'accord c'est l'ingénieur ok ok et où est-ce qu'il faut que t'ailles c'était la case hop ah c'est par là d'accord avec des acrynes autour ça tombe bien j'avais déjà pas grand monde autour de moi c'est plutôt une bonne nouvelle hop ça franchement c'est pas ouf alors si ça peut permettre d'immobiliser une unité hop là allez prends-toi ça dans la tronche petit AFK je suis de retour cette fois-ci j'ai évité de faire planter le jeu bonsoir Kogaran bienvenue sur live donc mon 0 est ici donc il faut que je libère cette case alors quel va être mon meilleur angle d'attaque la forêt elle va tellement m'enquitiner pour rester poli je vais essayer d'abord de me débarrasser de celui-là il me dans sa tronche ah là j'ai déjà tiré là si je me mets là je peux tirer sur personne alors que si je me mets là je peux l'attaquer je peux l'attaquer aussi mais si je fais ça le risque de m'exposer à ces saloperies là alors on va voir d'autant plus qu'il est un peu endommagé il se prend des dégâts tout seul j'aime vraiment pas trop cette unité plus 6 de morale c'est y'est ils sont pas vénères potentiellement je peux quand même lui faire un peu de dégâts j'ai un autre outrider qui arrive très bien et donc toi qui va derrière l'outrider en plus je pourrais le mettre dedans ce serait une bonne idée ah oui je pourrais très bien donc là je peux enlever du bleed si il peut me servir à ça ça c'est top du coup je vais m'en servir pour nettoyer un peu autour avant de lui faire faire sa quête j'ai pas de limite de tour pour le faire atteindre la zone donc ça c'est pas mal un autre outrider un tour il faudrait que ça se soigne si ça l'a pris là allez moins un militant moins un oui je pourrais m'en débarrasser ça c'est fait alors toi tu vas continuer de me nettoyer hop tout le bleed que j'ai autour il peut aller jusque là parfait hop ici pour bénéficier de la discipline il va vraiment back toi là je vais le mettre dedans alors pour l'instant je crois pas que ça me permette de me soigner ah ça c'est ma première unité de lance-missile donc pour l'instant je peux pas ah oui c'est à dire que là l'avantage c'est que je peux leur tirer sur eux mais je vais pas le faire donc le gros avantage des lance-missiles c'est que ça tire à 3 de distance le gros inconvénient c'est que c'est une unité lourde donc si elle s'est déplacée l'unité a moins 50% de dégâts donc j'ai vraiment pas d'intérêt à l'attaquer ici donc je ne vais pas le faire un autre petit lance-missile bon sauf qu'il a tiré oui bien sûr non non mais en fait c'est le même éditeur non c'est le même développeur c'est pas le même éditeur l'éditeur c'était Slytherin pour pour Gladus mais c'est le même c'est le même développeur là ils sont développeurs et éditeurs c'est Proxy Studio que je remercie au passage pour la clé parce que c'est quand même grâce à eux que je peux vous faire cette présentation ce soir et voilà donc donc c'est voilà en gros ils ont ils ont fait la main sur Gladus qui est quand même une main assez bien développée on va pas se mentir et derrière ça et ben on va dire qu'ils concrétisent comment est-ce qu'on dit en rugby comment est-ce qu'on dit quand on marque le on marque un essai ils concrétisent l'essai non je sais plus comment on dit ils transforment l'essai merci je suis pas très branché rugby transforme l'essai avec Zépho qui ne bénéficie pas de comment de je vais y arriver je suis un peu fatigué qui ne bénéficie pas du monde de Warhammer 40 000 mais qui qui a quand même voilà pour lequel ils ont développé un monde qui est propre et qui est ma foi plutôt plutôt bien fichu ça c'est une action libre aussi donc les unités de taille normale c'est à dire pas ça je sais pas où c'est indiqué d'ailleurs la taille de l'unité c'est dans les attributs ça va être le premier taille du groupe oui c'est ça taille normale et ça c'est c'est des gros hop fin de tour ah il se rapproche hop sélectionner la recherche tir enterré le lance missile gagne plus de précision c'est une capacité qui peut utiliser tous les 5 tours j'imagine gratos ah le cyclone premier tank réaffectation ça fait quoi utiliser le bâtiment de production pour dissoudre l'unité cible dans sa ville et regagner des ressources investies ah ouais donc quand on est en train de perdre une unité ça ça peut être pratique sinon il y a l'étalement urbain qui me permettra d'aller un petit peu plus loin ou l'holocinéma il faut que je regarde où est-ce que j'en suis en l'OET je suis toujours à plus 1 donc c'est pas très bon de passer dans le négatif je suis aussi à 7 sur 8 logements il va falloir tôt ou tard que je développe mon ouais je vais faire le bloc d'application ensuite je ferai l'holocinéma et là je vais faire je peux pas recruter je peux pas recruter j'ai besoin de plus d'énergie pour recruter un autre alors je vais je vais pas faire le bâtiment de recherche non plus là je sais quoi plus 30 plus 20 plus 20 je vais prendre ça pour avoir bénéficié du plus 20% de nourriture à l'intérieur de la ville ça régène doucement mais sûrement oui lui je pourrais le mettre là-dedans aussi pour qu'il puisse régène hop là on va finir de vider ces saloperies là là je vais me prendre des dégâts de vide tant pis oh putain me saoule ils sont tellement nombreux bon on commence un peu à prendre à arriver à prendre pied autour de chez nous hop ça je vais tac nettoyer là ensuite je vais remonter du coup le suicide d'ingénieur est moins urgent parce que mon objectif c'était quand même vraiment de me débarrasser de tout le blit qu'il y avait autour là je vais commencer à remonter je vais peut-être virer celui-là aussi qu'est-ce que je fais de mon lance-missile bonne question je vous remercie de l'avoir posé là et puis je vais pas tirer un tour et voilà et je vais les perdre voilà normal 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 petit scan est-ce que j'ai d'autres unités pas immédiatement non alors je vais essayer de terminer ah non j'y arriverai pas je lui ferai que 1,7 ce qui sera pas suffisant pour le tuer tant pis je vais nettoyer je vais nettoyer là aussi tant que j'y suis de toute façon le terrain est dégagé mais je suis pas limité en temps donc ça me va très bien log d'habitation ok là je peux augmenter mes relations avec la HFT on a dit holocinéma qu'est-ce que là qu'est-ce que je vais te sélectionner là toi hop tu nettoies ça ici un tout petit instant encore on est lundi soir j'ai la gestion familiale en plus c'est pas forcément très très simple lui il va pas risquer grand chose contre c'est saloperie là toute seule donc je vais me permettre d'aller hop attaquer un peu plus loin et là je vais me permettre d'aller choper ça hop je me prends du dégât mais l'avantage c'est que ces zones là ces générateurs de phase d'abord me donnent de l'énergie en plus ce qui est cool parce que j'en avais un peu besoin et en plus quand on se fait attaquer on inflige enfin notre adversaire se prend des dégâts en plus donc c'est plutôt sympatoche bon on commence à y voir plus proche plus 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 clair voilà j'y arrive on commence à y voir plus clair à avoir un peu libéré délivré tout ce qu'on avait autour de nous ordre ville je peux encore y aller je vais avoir mon deuxième héros au prochain tour et j'ai besoin de blocs d'habitation j'ai besoin de prendre le contrôle de plus de zones je vais prendre ça je vais prendre ça c'est un peu cher un peu cher lui je vais l'amener là si tu peux pas lui tirer dessus bon là je le termine hop non et là-bas on va détruire la dernière zone de bleed à proximité de la base bon il en reste de l'autre côté mais ça ce sera pour plus tard alors le Valkyria 3 compétences réduction de dégâts passives quand elle est à l'abri une attaque supplémentaire anti-sol donc qui fait moins de dégâts quand on est sur une créature volante et un boost de vitesse et ben j'aime bien prendre le truc anti-sol Androville qu'est-ce que qui est-ce qui n'a pas agi toi t'as pas agi mais tu peux rien faire donc c'est normal que t'aies pas agi ah mais si il y a lui alors on va refaire des militants parce que quand même c'est bien d'avoir le chair à canon et puis bah c'est tout les liens du sang un jour un message arrive du désert avec une lettre que vous n'auriez jamais pensé lire elle vient de votre frère Archem les visions de son corps s'évaporant dans un nuage nucléaire disparaissent de votre esprit lorsque vous lisez le message qu'il vous a écrit la luce transforme en cendre lorsque vous saisissez la réalité de ses propos lui et son peuple ont trouvé refuge dans le no man's land et une armée de rivers d'une taille encore jamais vue les menaces ses partisans ont désespérant besoin d'aide de provision la famine se répand dans le camp comme une traînée de poudre une maladie qui infecte les yeux et fait bouillir la peau commence à prendre racine votre famille a besoin d'aide allez vous répondre à l'aide bah oui je ne vais pas laisser les rivers tuer mon frère en 5 tours putain j'espère le pouvoir vous vous préparez à une journée comme celle-ci vous vous préparez à une journée comme celle-ci votre peuple est expert en récupération dans le no man's land si vous vous dépêchez vous aurez les provisions dont votre frère besoin on n'a rien de temps alors oui ça va ça va ce qu'il me demande c'est pas trop donc hop on en paquette et on envoie les provisions ont bien été rassemblées et vous pouvez maintenant les envoyer en urgence à Archem votre coeur à la chamade à l'idée de revoir votre fer produit transport de ressources visiter la case avec le transport aux 70 tours maintenir à 70 alors ça me rappelle quelque chose et où est-ce qu'il faut que t'aille ici bon ça va c'est bien dans la direction ça se soigne pas vite de ce truc bon elle on va essayer de ne pas la perdre tant pis pour ici on va je ne peux pas passer ah ouais sauf qu'en plus il a un firme du coup je vais reculer étirer je vais aller là et je bim et je vais l'empêcher de reculer tiens je vais mettre ça qui lui colle un firme pour être sûr qu'il ne s'en aille pas qu'il ne s'en aille pas oh la vache alors ça c'est un truc un peu spécial qui fait spawn tous les 6 tours pardon tous les 10 tours ça fait spawn des unités pénibles ah et là je vois un bout de vert c'est ma première faction première faction que je rencontre hop allez va-la toi il y a un peu de blid au passage hop 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 ah j'arrive pas à le détruire j'arrive pas à le détruire j'ai pas j'ai personne qui je peux le faire aller là ça me permettra de le mettre plus rapidement en route là je vais pas forcément utiliser mon attaque parce que eux ils régènent tous les tours et ici je peux le faire mais sans trop de conviction j'ai besoin d'un bloc d'habitation ici trop trop se barrer par contre eux je les ai perdus sans surprise je le déteste Lolo Cinéma pour plus de loyauté et puis on va avancer on va aller chercher le Cyclone il me faut plus de minerais c'est bien c'est le cristal qui mène bah tiens plus de minerais par tour bim ça c'est fait intelligence extraterrestre à votre arrivée vous éliminez rapidement oui rapidement les forces à crine avant de vous rendre à l'intérieur la base de données est un monolithe mat au milieu du pont de commandement brisé de l'azade London sourit comme un enfant en étudiant l'appareil quand il lance le transfert des fures minces comme une toile apparaissent à la surface du monolithe il vous remet ensuite une plaque de données et s'en va pendant que vous vous enterrez les acrymes ce n'est qu'après son départ que vous découvrez le virus Schrader qu'il a installé quand vos spécialistes l'arrêtent il a déjà détruit la moitié des données vous avez quand même profité aujourd'hui mais à quel prix le fait que je vais demander de me payer à l'avance c'est sans doute que ça me fait gagner moins de moins de recherche alors Tane qui veut me contacter Tane le soldat défunt pas le temps pour les subtilités pas tant que nos hommes sont au front je suis Tane ceux qui se tiennent à mes côtés savent que je fais ce qu'il faut pour eux sachez que je les protégerai toujours mais ceux qui se dressent contre moi trois petits points nous avons des guerres à mener démonstres à tuer des kilomètres à parcourir avant de dormir et donc on a des relations qui s'améliorent il est en coopération tu veux bien faire la paix parfait alors on va redescendre on va laisser là-haut nos adversaires se faire la guerre et on va essayer de faire notre deuxième quête alors Valkyria très efficace et c'est pas ouf mais c'est déjà ça et je vais de nouveau pas arriver à le tuer si si je prends des dégâts tant pis develop ici aussi j'ai un develop donc je peux encore augmenter l'aura de discipline très bien lui je vais le faire se soigner un petit peu je vais attendre un tour non c'était juste attendre un tour que je voulais faire toi redescendre tuer destructeur malakim oui c'est vrai ah j'ai trouvé ça au lobel de rallinement qui augmente le moral de toutes les troupes ouais pareil c'est pas ouf honnêtement le je trouve que ça n'a pas énormément d'impact le le truc qui fait qu'on est censé perdre du moral à chaque tour tiens toi tu vas aller là pour te soigner oui bien et donc maintenant il faut se frayer un chemin par là bon les Outriders ont quand même le gros mérite d'être bien plus solide que la majorité des autres unités alors lui il faut que je fasse gaffe quand même de ne pas le perdre c'est pas du tout ça que je voulais faire c'est pas grave je l'ai quand même fait hop hop hum hum il peut attendre un tour il peut pas attaquer euh valkyria ils sont il faut que je fasse le ménage il faut que j'arrive à passer d'une façon ou d'une autre ça c'est très très efficace elle est très forte c'est vraiment un gros DPS petit level up ici pour un petit boost de vitesse ah ça est bien cette zone toute dégagée là encore quelques militants Cyclone allez ça va nous changer un peu des rivers étalement urbain j'ai besoin de plus de place bon ça c'est pas ouf quartier général ah oui si on a bloc d'habitation et holocinéma dans une même zone ça leur permet d'avoir un petit boost de production d'énergie en plus bon je vais prendre l'étalement urbain et puis on va continuer de nettoyer je vais m'avancer un peu en même temps hop et du coup mon commandant il est là il pourrait être utile lui aussi genre ici hop toi tu montes dans la machine et ensuite la machine elle vient finir et là hop pari attends je pourrais tirer sur il va m'en débarrasser je commence à avoir une armée suffisamment imposante pour pour arriver quand même à être un peu moins emmerdée qu'avant et c'est quand même pas un mal allez ah il me faut 40 je produis pas assez donc là il va falloir que je me fasse d'autres bâtiments de minerais là je voudrais me le réserver pour de la bouffe même si je suis relativement large un petit develop sur l'attaque j'espère que les autres factions galèrent autant que moi sinon c'est vraiment trop injuste toi je vais terminer ce groupe là c'est fait toi tu veux aller dans un outrider histoire de te soigner alors là si je vais ici je me fais attaquer par 50 000 trucs est-ce que je survis quand même sans doute je sais quoi j'ai encore 6 tours je peux prendre le temps de faire les choses proprement elle elle survole aussi je vais reculer un coup je vais péter cela je ne les aime pas bien ce mec que je n'ai pas réussi à éliminer avant je pense j'ai des lance-missiles qui sont full life est-ce que je termine ? non c'est pas possible il va lui rester tellement rien il lui reste 0,1 points de vie c'est normal je déteste ce jeu donc là je vais je ne vais pas tout de suite le produire je voudrais faire un cyclone de desire j'en ai quand même plusieurs c'est même pas drôle donc pour l'instant je ne vais rien faire et fin de tour donc il est parti se planquer il est là je l'ai vu l'étalement urbain je vais être d'accord la combo char de combat crusader que logis tactique 10% de perte de morale alors ça c'est pas mal la même de bulldozer qui permet à nos unités d'aller plus vite médecin de combat ça pourrait servir vu comme je prends cher médecin de combat c'est bien est-ce qu'il va m'attaquer si je fais ça normalement on reviendra normalement tiens ah c'était eux bon je ne vais pas repérer que ce serait eux donc on va remonter on va essayer de faire en sorte de finir le nettoyage hop là j'ai un petit level up moral j'ai toujours pas trop de soucis je vais aller là et paf le chien ah merde youtube ça fait mal quand même comme ça bouge pas ces trucs là même sur des unités qui sont pas ouais là je leur fais rien du tout en fait sans j'ai un peu j'aurais pu le faire mieux que ça il vous a demandé il vous a demandé à être là il est là l'unité que je dois sauver enfin que je dois amener j'ai 5 tours encore ça va le faire hop tiens toi tu vas mettre ton poids de ralliement là histoire de pouvoir aller plus dans le premier tour sauter ordre ville ah oui le truc c'est qu'eux aussi ça me bouffe là je vais rien produire je vais me garder un petit peu de de minerai ouais tant pis non bah du coup je vais produire puisque le en fait construire le bâtiment qui coûte des minerais qui rapporte des minerais pardon ça coûte des minerais ça coûte bien donc du coup de toute façon je pourrais pas tout de suite faire mon cyclone donc je vais refaire un militant c'est bien les Outriders c'est quand même des unités qui sont vraiment solides j'aime beaucoup leur capacité de transport de troupes c'est quand même vraiment pratique allez là on va partir ça ça fait quoi portée 3 portée 2 et ça c'est portée 3 aussi c'est pas ouf ça c'est pas ouf il est pris un peu cher je vais le remettre en stationnement pour quelques tours est-ce que toi tu peux tu fais que 2,5 tu le laisses à 2,5 il fait 2,5 hop là je le termine très bien donc c'est toi qui va le faire du coup lui je vais l'amener là comme ça j'ai fait ma quête j'ai pas fait gaffe j'espère qu'il avait personne dans son habitacle un éclair revient du convoi de ravitaillement portant de mauvaises nouvelles leur chemin a été bloqué par les rivers avec lesquels Arshem est en guerre ils détiennent un laisser passer nécessaire pour terminer le voyage l'éclair semble perturbé vous lui ordonnez de s'exprimer ils ne sont pas comme votre frère l'a décrit explique-t-il ils avaient l'occasion idéale de nous tuer de prendre ce que nous avions mais ils ont seulement demandé un péage c'est effectivement inhabituel d'autant que le péage en question considère uniquement de nourriture et de médicaments vous fermez les yeux un combat dans le col signifiait un bain de sang pour votre peuple des centaines de morts des enfants des orphelins comme vous et Arshem vous vous débarrassez de cette vision il y a d'autres moyens de s'en sortir alors je peux payer le péage je pense que je vais le faire et la cheftaine je ne l'ai pas encore rencontré ça m'emmerde un peu pour les minerais mais tant pis c'est pas suffisamment cher pour que ce soit très grave vous décidez de livrer le péage vous même lorsque vous arrivez au convoi vous découvrez avec stupération une véritable scène de calme vos hommes et les rivers sont même rassemblés autour de feu de camp à échanger des histoires et jouer au dé cela devrait vous remplir de le coeur de joie la peine est-elle pas tout ce que vous avez voulu dans ce pays mais des doutes vous assaillent aucun rivers ne se comporte de cette façon Archem a parlé d'une guerre brutale que se passe-t-il dans ce pays lointain vous remettez le péage et les rivers se préparent à partir certains semblent même tristes à cette idée vous expliquez une conversation intense avec l'un de vos conseillers chef annonce-t-il d'une voix chevretante le visage blafard c'est Archem votre coeur se serre mais il hoche rapidement la tête ce n'est pas ce que vous croyez votre ferre c'est un monstre trouvez les réponses c'est impossible vous accorderiez plus de fois un rivers qu'à votre frère rejoignez le camp d'Archem pour connaître la vérité ça ne vous regarde pas Archem vous a menti vous ne pouvez pas prendre le risque d'avoir d'autres contacts bah si on va aller voir le camp d'Archem ressemble à peine à ce qui est décrit dans sa lettre la maladie est omnipréhente oui mais vous ne voyez ni innocent ni enfant infamé tout son peuple est maigre oui mais couvert de cicatrices mini d'armes rivers est en train de lorgner avec habité non pas les marchandises que vous apportez mais vos hommes qui les transportent une partie de vous s'accroche à l'espoir vous avez tué n'est-ce pas vos mains ne sont pas propres c'était sûrement un mal nécessaire pour qu'ils survivent jusqu'ici en arrivant au pavillon votre coeur se soulève il est là Archem le frère qui vous a gardé en vie dans les rues d'Alger qui s'est battu pour vous protéger vous et les autres orphelins qui s'est opposé à la police corrompue qui a volé de quoi remplir vous remplir le ventre Archem se retourne et vous vous serrez tous les deux dans les bras tout en vous étreignant il vous parle de son plan un plan pour sauver son peuple pour créer un paradis dans ce maudit désert il veut tuer les rivers tous pour ne laisser aucun survivant qui pourrait menacer son camp faites épreuve vous lance-t-il en souriant aide-moi à détruire leur dernière ville alors on peut le rejoindre quand tout cela sera fait ce sera vous qui l'aurez gardé en sécurité une dette familiale vieille de plusieurs décennies sera remboursée capturez un camp un seul camp de rivers et vous pourrez être vraiment réuni rejetez le massacre votre sang se glace à ces mots il parle de massacrer des innocents sous prétexte que n'importe quel river vivant pourrait un jour vous tuer tous les deux vous ne voulez pas participer à cela vous devez l'arrêter maintenant ouais je suis d'accord c'est intéressant ce lore avec des choix moraux et puis c'est plutôt bien écrit je trouve c'est c'est parfaitement original qu'est-ce que tu voudrais faire Glantaril est-ce qu'on fait est-ce qu'on le rejoint ou est-ce qu'on rejette le massacre je le rejetterai aussi je trouve que ça va par rapport au personnage qui est plutôt un rêveur survivant je trouve que c'est c'est plutôt ça mais ça va sans doute vouloir dire se retourner quand on ferait non putain de merde ok c'est vrai que bon je manquais un peu d'adversaires ok et j'ai déjà fait quasiment toutes mes attaques sinon ce serait pas drôle on aurait pu non mais je me doutais bien que j'en aurais quelques-uns mais bon 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 il est quelle heure 20h06 je vais m'arrêter j'avais prévu j'avais dit que je m'arrêtais aux alentours de 20h et ben je vais garder ça ah là là Edreda qui lance un raid juste à ce moment là coucou Edreda j'étais en je viens de dire 20h06 je vais m'arrêter mais c'est très gentil merci beaucoup merci beaucoup pour le raid je sais pas du tout shootout c'est quoi c'est sh bonsoir gavac shootout oui shootout Edreda Edreda hop merci beaucoup bah ouais je vais t'envoyer autre part y'a pas de quoi ouais je vais m'arrêter j'ai quand même une famille dont il faut que je m'occupe un peu donc je vais faire une petite sauvegarde déjà et puis merci pour le follow Abreduc merci beaucoup alors où est-ce que je vais t'envoyer enfin est-ce que je vais envoyer tout le monde je vais regarder ça elle est alors elle était très bien mais je connais déjà bien le jeu j'ai pas mal fait j'ai pas mal fait de démos j'ai bien suivi le développement du jeu j'ai fait j'ai pu participer à la bêta fermée c'est très chouette moi j'aime beaucoup donc donc voilà mais c'est un chouette jeu je sais pas si tu connais Gladus ou si vous connaissez Gladus alors j'ai pas grand monde est-ce que toi t'as d'autres gens chez qui tu pourrais envoyer tout le monde Edreda par hasard non malheureusement je vais vous envoyer je peux nous envoyer sur une chaîne américaine qui fait du qui fait du zéfon aussi sourine tu dis ah c'est non malheureusement c'était est-ce que tu connais sourine avec underscore et ben c'est parti allez sourine underscore ouais j'avais j'avais fait le lien ensuite merci à tous ceux qui ont suivi le live je coupe l'enregistrement merci à ceux qui ont suivi cette découverte complémentaire sur youtube n'hésitez pas à commenter like et partager des bisous Historique Musique 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 Sous-titrage FR ?